... ... Bienvenue à votre magazine de pré-élection qui est ce magazine de votre rédaction en vie de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au menu, l'affaire Cheribin Okende, le procureur général près de la Cour des Cassations Firmin-Vondé instruit le procureur général de la République près de la TGI qui... ... ... Les conclusions de l'autopsie, analyse et commentaire sur votre émission Kiosk, mais aussi nous allons parler de l'appel au dialogue préconisé par l'église du Christ au Congo. Ensuite, nous allons donc chiter par la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles solutions pour pallier à cette situation ? Car tout le monde le sait, la République démocratique du Congo est victime d'agrétions de la part du M23, une nébuleuse dans laquelle se trouvent plusieurs factions militaires étrangères difficiles à préciser les origines, à l'exception du Rwanda, politiquement, militairement et diplomatiquement accusé par les autorités de Kinshasa. Comment remédier à cette situation, analyser et commentaire sur Kiosk avec vos invités ? Emmanuel Thibambe, vous êtes des bienvenus sur Kiosk. Merci beaucoup, Edi Kabea. Je profite de l'occasion pour saluer également mes co-débatteurs et dire merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. John Kabea. Merci. Et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Merci pour cette nouvelle invitation. Je crois que ça nous permettra d'étranquilliser les esprits au moment où la tension monte, où tout le monde exactement fait faire valoir ses avis. Et je pense au moins que l'économie a besoin de la paix à travers nos propos. Et c'est ça le plus important. Très bien. À côté de John Kabea, Kiosk reçoit son habitué ou un habitué de cette émission. Il s'agit donc des Pompons de Jolie. Vous êtes également le bienvenu sur Kiosk. Merci beaucoup. Je pense que j'ai la colère, une colère saine. J'ai quitté chez moi à 7h. Voilà, j'arrive à 7h ici parce que toutes les routes sont embouteillées. Je me suis posé mille et une questions. Sommes-nous vraiment dans un État ou quoi ? Je ne sais pas s'il y a une réponse. Je pense que ce nouveau quinquennat du président de la République doit faire un effort parce que l'État, lorsqu'on parle de l'État ou lorsqu'on dit que cet État est défaillant, ça sous-attend que ce service est défaillant. Parce que l'État, en réalité, l'État se matérialise via ses entreprises, via ses services. Et alors, lorsque déjà le roulage, les personnes habilitées à réguler la route sont absentes, ça pose un problème. Donc, je pense qu'on a un grand défi. J'ai dépensé au-delà de 10 000 francs, moi qui n'ai pas une voiture, et j'ai quitté de l'Éma via Gombe. Avec ces montants-là, ça pose un problème. Toutefois, c'est notre pays. On ne doit pas la laisser. On ne doit pas la laisser plus tôt. On doit essayer de l'aider avec nos petites analyses. Donc, il faut la maîtrise de tous ces obstacles qui offisquent le réalisation et le bien-être de la population. Emmanuel Chibambé, je commence ce tour de table avec vous. Les autorités judiciaires de la République moncathique du Congo rappellent que les commérages sur la caise des suçudes des chéripins au Kende seront poursuivis par la loi. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ça ? Edicabé, merci pour la parole, pour votre question. Mais un tout un peu en arrière, pas une digression quand même. Je voudrais rappeler à mon ami Pompon Jolie que les embouteillages ne sont pas une invention congolaise, cher ami. Ça se passe partout au monde. Il y a deux ans, j'étais aux États-Unis. J'étais catastrophé de voir, de constater, même aux États-Unis, il y a ce phénomène d'embouteillage. Donc, lorsque vous fustigez l'État, vous voulez accabler outre-mesure l'État, dire, voilà, à cause des embouteillages, l'État n'existait pas. Moi, je pense que c'est un signe de... Je pense que c'est être moins patriote. Il faut être patriote. Mais vous oubliez que le VPM de la défense... On peut lutter, on peut lutter comme par tout le monde. Ce que nous devons demander peut-être aux autorités, c'est de lutter contre les embouteillages comme cela se fait dans d'autres cieux. Sur ce point, là, je peux peut-être donner raison à mon ami Pompon Jolie. Dire que les autorités ne prennent pas des mesures adéquates pour lutter contre les embouteillages comme cela se fait dans d'autres cieux. Sur ce point, je peux m'accommoder à ces propos. Mais dire qu'il n'y a pas un État du fait que les embouteillages accablent la ville, moi, je pense que c'est être moins patriote. Je pense que l'État ne se résume pas dans les embouteillages. Donc, les embouteillages, oui, mais parce qu'il a accablé l'État. Je suis congolais, je me sens concerné. Je suis congolais, je ne peux pas accepter qu'un compatriote tienne ce genre de propos. Bon, je comprends que ça peut être un lapsus lingué, c'est possible, mais moi, je pense que l'affaire des embouteillages, c'est partout, même à Paris. Avant-hier, d'ailleurs, excusez-moi, je suivais l'émission parce que je suis très amoureux de l'émission Radio-Foot International, animée par votre consoeur, Annie Gassny. Il y a même un invité à la personne de la BIP qui est venue en retard. Et il a expliqué du fait qu'il a été traîné par les embouteillages dans la ville de Paris. Il a dit, mais avec les embouteillages parisiens, c'est difficile d'être toujours à temps. Ça, c'est ça, c'est de la mouche de la BIP. C'était à Paris. Donc, même à Paris, il y a aussi des embouteillages, il y a aussi des journalistes et des experts qui viennent en retard dans des émissions comme Pompon Joli. Non, ce n'est pas une émission. Alors, cher ami, d'abord, je suis accablé, profondément interloqué d'apprendre la circonstance ou les circonstances qui ont conduit à la mort du regretté chez Ruben O'Kenné. Mais écoutez, je ne remets pas en cause, moi, ça c'est moi, Emmanuel, je ne remets pas en cause les rapports faits par les experts. Oui, exactement. Je répète, je suis accablé, interloqué. Surtout que cela appelle à des sanctions. Comment ? Surtout que cela appelle à des sanctions. Non, seulement ça, même si... Non, seulement ça. Moi, j'étais... Parce que moi, pourquoi je suis accablé ? Parce que je ne m'entendais pas à ce rapport-là. Je croyais à autre chose. Mais, malheureusement, mes attentes n'ont pas trouvé satisfaction du fait que les experts ont démontré autre chose. Je ne remets pas en cause le rapport des experts du fait qu'ils ont fait leur travail en bonne forme. On a fait appel aux experts internationaux, nationaux tout comme internationaux, qui ont travaillé un peu plus de six mois, je crois, à peu près six mois, et qui ont rendu un rapport. Et c'est sur base de ce rapport que notre justice a rendu publiques les circonstances qui ont conduit à la mort du regretté Chéribin au Kennedy. Maintenant, là où se pose le problème, c'est que... Édicapé, on a un problème dans ce pays. Excusez-moi. De quel journal est sérieux pour dans ce pays ? Les gens veulent vivre par rapport à leur... Les gens veulent que l'État puisse marcher par rapport à leurs humains et par rapport à leurs ententes. Non ! Comment un médecin, comment un journaliste, comment un économiste peut s'initier dans les affaires des journalistes, par exemple ? Nous tous nous suivons l'émission « Les enquêtes impossibles » sur RTL, je crois. Nous recommandons que les enquêteurs travaillent ! On a fait appel aux gens extérieurs pour qu'ils viennent mener les enquêtes par rapport à la mort de notre regretté Chéribin au Kennedy. Et ils ont travaillé, ils ont rendu public le rapport et c'est tout le monde qui remet en cause. Non ! La question qu'on doit se poser, ceux qui ont fait, ceux qui ont mené ces enquêtes, ceux qui ont... les assassins qui ont... qui ont tué... Ça, je suis en train de réfléchir. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que les assassins qui ont tué Chéribin au Kennedy ne se sont pas inspirés de l'affaire Chébé. Chébé, par exemple, ils ont fait en sorte que toutes les traces soient éliminées pour que ceux qui venaient faire les enquêtes puissent trouver autre chose. Non, c'est une question ! Donc, nos enquêteurs... Oui ! Nos enquêteurs ne peuvent rendre public que ce qu'ils ont fait comme travail, ils ne peuvent pas faire plus ou moins. Mais c'est sur base de ça, vous verrez des professeurs d'université, vous verrez des gens respectables qui vous disent que vous ne vous rendez pas concluant. Et puis, ils arrivent tout simplement à des conclusions concluantes, cher ami. Et maintenant, tu vas me dire... Faudrait-il admettre aujourd'hui que la thèse phimigène du procureur n'est qu'en va et n'y rassure ? D'autant plus qu'elle ne répond pas à la question principale, à savoir quelles sont les raisons et dans quelles circonstances les défaits a trouvé la mort. Là, ça pose problème aussi. Non, ça ne pose pas problème. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, que la justice, le procureur général Firmin-Vondé a rendu public les résultats de l'enquête qui a été faite pendant tout ce temps. Firmin-Vondé ne peut pas inventer la roue. Non ! Les experts ont travaillé sur ça. Maintenant, on doit se poser la question. Est-ce que les enquêteurs... La question qu'on devrait se poser en tant que patriote, est-ce que les assassins, les présumés assassins... Parce que nous voulons... Parce que nous, colonnes, nous voulons seulement que notre thèse soit préponérante. Est-ce que les assassins de Sherbin-Vondé n'ont pas réussi à effacer toutes les traces ? Ça, c'est également une question que nous devons nous poser. Alors, après avoir effacé toutes ces traces-là, sachant bien qu'il y aura des enquêtes qui se feront juste après, ils ont les mis toutes les traces pour qu'il n'y ait même pas une soupçon ou quoi que ce soit, qui fera en sorte que ça soit... qu'il soit retrouvé ou pas... Mais au départ, au départ de l'assassinat, quand l'assassinat s'est effectué, il y a eu le premier suspect qui était son chauffeur. Où en sommes-nous ? Justement ! Mais justement, c'est pourquoi vous avez vu que ça prit tout le temps. Nous étions ici en train de nous lamenter l'enquête. C'est pour ça que vous avez vu que tous ces temps, la justice a fait son travail. bien entendu, concomitamment avec les enquêteurs, ils sont arrivés à assortir une décision finale, disons que, voilà, d'après les résultats que nous avons, le feu, je serais bien auquel, il se serait suicidé. Il n'y a pas d'autres éléments que ça ! C'est vrai ! Moi, je le dis bien, même moi, Emmanuel, j'étais catastrophé quand j'ai appris cette nouvelle-là qu'il se serait suicidé. J'étais justement étonné. Mais je n'ai pas remis en cause la décision de la justice. Ce n'est pas parce que moi, je m'attendais à autre chose que je dois remettre en cause la décision de la justice et les enquêteurs de camp puisque personne n'a l'expertise d'enquête. Vous verrez même ceux qui passent, mais des journalistes, excusez-moi, je n'ai pas eu les journalistes. Mais étant donné que les doutes persistent, pourquoi ne pas laisser les gens réfléchir de leur manière au lieu d'initiés d'interpellations ? Non, mais les doutes persistent. Vous verrez que ce n'est pas à l'unanimité que les doutes persistent. Moi, par exemple, je vous ai dit, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Si vous avez des doutes, il ne faut pas invériger tous ces doutes-là dans toutes les thèmes de Congolais. Non ! Vous avez des doutes, oui, c'est à titre individuel. Abstenez-vous à ne pas faire du mal aux autres. Abstenez-vous si vous avez d'autres éléments, vous pouvez aller à la justice, vous pouvez voir le procureur Firmé Mvoné dans son cabinet au deuxième niveau de l'immeuble à l'UNSS. Vous dites, monsieur le procureur, moi, j'ai des doutes par rapport à la mort du feu Sheridan Okende. J'ai d'autres éléments. Ça peut aussi aider la justice. Mais bien sûr, si vous avez des doutes, ça veut dire que vous avez d'autres éléments. Allez-y voir le procureur Firmé Mvoné à l'immeuble à l'UNSS au deuxième niveau. Dire, monsieur le procureur, moi, j'ai des doutes par rapport à votre rapport. Voilà, j'ai un peu d'autres éléments. C'est comme ça que vous allez aider la justice. Mais quand vous dites que vous avez des doutes, on vous demande que vous avez d'expertise. Zéro expertise. Mais vous voulez remettre en cause le travail fait par des experts en domaine. Non, cher ami, c'est en sérieux. Donc, je conclue en disant, je conclue en disant, nous devons apprendre à respecter les autorités et les autorités et toutes nos institutions. Le procureur Firmé Mvoné, la justice comme on laisse dans son entièreté, n'a aucun intérêt. à cacher sur la mort d'un ministre honoré et d'un député national Chiribé Rokindé. D'ailleurs, ils seraient les premières personnes à chercher la vérité, la véracité de la disparition de Mvoné Chiribé Rokindé. Voilà ce que nous avons comme rapport. Mais moi, je me dis, dans cette situation, ce sont les assassins qui ont planifié à ce que les enquêteurs puissent avoir ce rapport-là. Donc, il faut plus accabler les assassins plutôt que les enquêteurs qui ont fait leur travail pendant six mois. Nous, on sent une histoire quand même humaine. C'est inacceptable de remettre en cause le très seul par des experts. Vous n'êtes même pas le niveau de ces experts-là. C'est vraiment réglable. Très bien. Jean Cabeza, les autorités ont également révélé des détails sur les mouvements de Chiribé Rokindé les jours de sa mort basés sur des données téléphoniques. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la décision des autorités de prendre de prendre de prendre des mesures contre les commérages leurs lunaires reflètent vraiment leur volonté de garantir la justice, de préserver l'intégrité des enquêtes. Merci beaucoup cher Edi Cabea. Je dis merci aussi à mon compatriote Emmanuel Natchibambé. Je l'ai senti au moins monté d'un crin. Mais je voulais d'abord vous faire un petit retour pour parler également les cas qui ont été soulevés. Quand on parle des embouteillages, ce sont ce qu'on appelle des défis ou des problèmes, des défis liés à la gestion de la ville. Que cela soit à Paris, que cela soit partout, ce sont les mêmes défis. Donc on était en une fois de plus de l'Igérie. Donc il y a dysfonctionnement. Il y a dysfonctionnement. Mais dans le cas sous-examen ici de la République démocratique du commun, ce n'est pas un fait anodin de parler simplement des embouteillages. Non. De parler de la qualité des services en termes de régulation de notre police et également des circulations routières. Là je vous soutiens. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Donc c'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé le matin, il y a d'abord un fait. Le comportement de nos PCR. Bila ou BCG Coco. Mais l'essentiel, on a exactement cela. Au niveau exactement du remport où il est ri, ces matins, il voulait encore avoir le pire a été évité. C'est-à-dire les motocyclistes voulaient se venger ces matins contre un groupe de policiers qui étaient venus une fois de plus porter des coups sur un des lères également des collègues où on pourrait le faire. Là c'est la température de la ville. La température de la ville ce matin, on doit mettre fin à ces lampes pour dire ceci, il y a un problème sérieux. Pour venir à cette affaire, moi je suis à la fois très, je ne sais pas, ébahi, je ne sais pas comment dire estomaqué au-dessus de voir comment cette affaire est arrivée sur ces. Je suivis exactement mon compatriote Emmanuel. Il a raison de dire une fois de plus que nous n'avons pas d'expertise en la matière. Comme on dit, la compétence est en attribution. Vous ne pouvez pas une fois de plus vous en gérer dans un dossier dont vous n'avez pas de contour. Mais la nuance qui est d'état ici, nous ne sommes pas dans le cadre d'avoir une expertise en matière d'enquête judiciaire. C'est exactement les personnes qui ont appris, qui ont quelques notions, le bon sens, ont la facilité de comprendre et d'associer les éléments. Ces derniers temps, même si vous dites en fait, vous les présentez, même dans un foot de vol, vous allez voir un corollet lambda vous donne quand même les faits. Mais on n'a pas parlé en termes d'expertise. Je rentre dans ce dossier, il y a la correspondance exactement du procureur. Je prends exactement le troisième paragraphe. Il dit ceci. À la suite de cette communication, il m'est rapporté des commérages en tous sens destinés dans les médias autour de la conclusion des rapports d'experts si souvent également que j'ai rendus publics. Et dans le 8, également des peines voilées des réparations, des répercussions politiciennes et également discréditer la justice. On dit face à ces allégations, je vous demande d'interpeller toute personne qui en serait auteur des fins et d'éclairer votre lanterne tout en rappelant ce qu'on appelle les affirmations gratuites constituent également de faux bruits et sont réprimées par la loi. C'est-à-dire indirectement, ce que nous faisons ici, si nous ne tirons pas attention, nous pourrons être rappelés ou interpellés pour une raison de faux bruits. Mais vous ne voyez pas que ça. c'est-à-dire même Emmanuel Chibabé, vous allez quitter cette émission ici, on vous convoque, on vous interpelle. Mais vous pouvez voir que par là, il y a une tentative d'occuper la vérité. Merci beaucoup. Je rentre ici. Je rappelle l'article 23 de la constitution de la RDC qui consacre la liberté d'expression. Je ne suis pas ici pour remettre en cause les rapports des experts de gauche à droite et tout. Je l'ai dit ici, l'affaire Cheribert auquel c'est une affaire publique ou une affaire privée. C'est ça la question. Si c'est une affaire privée, carrément, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. On s'était. Mais si c'est une affaire publique qui est venue sur la place... Attention, il y a une mise en garde sévère contre ces gens. Non, je dis ceci. Moi, je n'entre pas dans les rapports. Cher Emmanuel l'a dit. Je n'entre pas dans les rapports. C'est une affaire privée ou publique. Et si c'est une affaire publique, qui s'est invité sur la place publique ? Comment vous voulez maintenant, une fois de plus, interdire ? C'est ça que je pose la question. On respecte exactement le travail du procureur. Ils sont là en train d'incarner et de représenter même notre appareil judiciaire. Je pose la question. Quand on dit des commérages, comment fera exactement le procureur ? On va suivre dans des maisons et maintenant, tu es bon, mais pour prendre celui-là. Qu'est-ce que vous parlez exactement du dossier chez Rébert ? Commencer à interpeller les gens dans les cours de route, on ne sait pas comment dire. C'est là que je dis, nous ne pouvons pas nous y mixer. Nous n'avons pas qualité. Mais nous avons au moins la possibilité, nous avons le droit de donner un point de vue. Là, c'est là, ce n'est pas interdit. Nous avons un droit. Oui. Soit on ne voit plus rien dire exactement sur cette affaire. Désième élément, je veux faire juste une analyse. Vous connaissez ce pays a connu l'affaire Franck Indiqué ? Vous le connaissez, non ? Oui, le journaliste. Merci. Il y a eu l'affaire Laurent-Désiré Kabila, cher Emmanuel. L'affaire Chebea. Je ne sais pas, vous pouvez me rappeler à l'époque, il y avait aussi une interdiction également de commenter ou exactement de faire le point sur le dossier où carrément les gens étaient silenciés et restaient bouche bée de l'époque. Je l'ai dit. Affaire Franck Indiqué, Laurent-Désiré, Kabila, et puis Chebea. Ce qui me ramène en disant ceci, nous devons respecter et nous devons observer ce qui sera fait. Les rapports d'enquête, les experts, ce n'est pas à nous. Et pendant ces sept mois ici, j'ai posé une fois de plus la question, les gens étaient où ? Et tout le monde savait ou disait ce qu'on pouvait dire. En résumé, nous devons respecter la mise en garde exactement du procureur de la République. Mais dès là, comme on l'a dit une fois de plus comme journaliste, je me dis aujourd'hui comment cela va se passer. si le procureur va commencer à interpeller mille, des mille ou un million de personnes au même moment, au moment où cette affaire, même si vous vous fermez les yeux, l'affaire vient sur la place publique sur C. Donc c'est-à-dire, on ne doit plus commenter cette affaire, rester comme ça. J'ai aimé des réserves, mais je fais également réfléchir, j'ai aimé un point de vue comme un Congolais, libre sur C. J'ai posé la question si c'est une affaire privée ou une affaire publique. Si c'est une affaire publique, on peut seulement accepter, peut-être, je l'ai dit peut-être, chère M. Mme, les éléments qu'on n'a pas pu donner en termes de pistes, peut-être ça sortirait exactement de... Parce qu'il y a des gens... De oui dire. Parce que, je veux vous dire, il y a des gens, on a vu des images, là où on était venu déposer la jipe et tout, il y a des gens qui s'y posent ou également conditionnés, qui pourraient également voir, peut-être on peut trouver des éléments qui manquent en termes de soupçons ou des éléments constituifs également d'enquête. Mais on n'est pas là pour commenter sur ces... On respecte ce que le procureur a dit, mais je me dis, c'est une affaire publique ou une affaire privée. Voilà. Pour bon joli, je reviens à vous. De ces chéribins au Kende, le procureur Firmin Vondé instruit les procureurs de la République près de la TGI d'interpeller toute personne qui va remettre en cause les conclusions de la justice. La question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres, c'est de savoir. Est-ce que les experts sud-africains, belges et onisiens vont-ils confirmer cette thèse ? Parce qu'eux aussi doivent réagir après, justement, les conclusions du rapport de la justice congolaise. Merci. Vous savez, le mal avec la société congolaise, surtout avec l'arrivée de l'intique, on a des intellectuels déguisés. C'est-à-dire, lorsqu'on aborde une question périma technique, même si tu as fait les Sciences Po et on te pose une question périma du droit, tu as la prétention de mettre un avis comme un technicien. Là, vous faites un avis à qui ? Non, aux Congolais. Je n'ai pas instampillé quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je fais les Sciences Po, c'est une question périma juridique. Et lorsqu'on fait une enquête par rapport à l'assassinat d'une autorité X, je pense qu'on associe beaucoup d'éléments, entre autres, la police criminelle. Moi, je ne suis pas un policier. Vous voyez ? Alors, qui est Chéribe qui est d'abord ? Un député, ancien ministre des Transports, un cadre d'un parti politique, un papa, et puis il est les tombeurs d'un premier ministre. Vous savez, tout opérateur politique a comme vocation d'avoir les pouvoirs et de les protéger les plus longtemps possibles. Et lorsque vous gérez la primatire, il y a un tombeur qui est un député de votre pouvoir, je me dis, lorsque je vois est-ce qu'il n'y a pas de ramification avec sa mort, je n'ai pas dit ça. Mais c'est juste une analyse. Exactement. Vous voyez ? Bon. Moi, en tant que politologue, ce que je demanderais à notre procureur, en tant que technicien des droits, d'associer la vérité ontologique et celle de la vérité juridique. C'est-à-dire que c'est ça. En tout cas, tellement le procureur a dit, on ne peut pas émettre un avis, mais dis-moi, on doit respecter la Constitution. Vous savez, lorsque nous parlons d'un état des droits, c'est le respect des textes. Et la Constitution congolaise nous a dit, on a quand même la liberté d'expression. Je crois à l'article 54 qui est comme ça, ou 23. Il n'y fait pas, tant qu'un procureur, de dire aux paisibles citoyens qui ont dit oui pendant le référendum, oui ou non, d'accepter cet acte républicain et de nous dire non, non, vous ne pouvez pas. Apparemment, c'est les retours à la dictature. Oui, ça donne des... C'est comme on est en train d'installer crescendo, une dictature autocratique, ce n'est pas intéressant. Or, la personne qui nous gère, c'est un démocrate, c'est un démocrate. Elle vient d'une famille démocratique, politique, à commencer par son papa biologique. Donc, lorsque vous gérez, vous co-gérez avec un tel président, il faut quand même essayer un peu de traiter les commandes avec un fait de délicatesse, c'est intéressant. Donc, moi, je pense que par rapport à cette question, plutôt, je vais m'arrêter là-bas, je vais décresser. C'est trop... En tout cas, là, vous respectez le procureur. La parole à la procureure nous met dans un état compliqué. On vous invite, il n'y a pas le moyen de vous exprimer. Je ne vous promets pas de vous exprimer comme il y a même. Et ma mère Thibabé, j'aurais bien à vous. Et quand Claudel Loubaïa, j'ai dit bien, Claudel Loubaïa, c'est un opposant, vous le savez pertinemment bien. C'est un Congolais comme vous, Congolais, qui estime que l'affaire Okénais est un mauvais signe pour la nation qui accentue en même temps la fragmentation et compromet toute perspective de réconciliation. Partagez-vous cet avis. Alors, je voudrais d'abord rappeler aux gens. Claudel Loubaïa, Moïse Katoumbi, Franck Diomo, Martin Faylou, tous sont égaux. Franck Brugia, je l'époussade. Nous, nous, nous sommes tous égaux. Nous, nous sommes tous de même droit. Il n'y a aucun Congolais qui puisse avoir des droits plus que les autres. Mais ils ont parlé quand même. Non, non. Maintenant, le rapport, le communiqué du procureur, ça s'adresse à des personnes comme Loubaïa. Claudel Loubaïa. Justement. Vous savez qu'est-ce que le procureur refuse ? Oui. Le procureur refuse tout simplement le faux bruit. On a suivi, moi j'ai suivi le secrétaire général comment il s'appelle du parti ensemble Bokelengue 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 Je l'ai suivi en train d'accarter le chef de l'État dans ce rap dans ces situations. Mais soyez-nous quand même humains. Écoutez, des abîmes de nos casquettes politiques vraiment sont sérieux. Est-ce que Bokelengue 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 Tengue Non, non. Est-ce que Bokelengue Tengue Excusez-moi, excusez-moi, c'est un énec que je respecte. Oui. C'est un énec que je respecte. Est-ce que Bokelengue Tengue vaut mille fois mieux que Kédi Kavya dans ce pays ? En quoi faisons ? Est-ce que Bokelengue Tengue est plus érudit que mon ami Pompon Pompon Jolie ? Non. Répondons. Est-ce que lui, il a fait des études au ciel qui font que celles que nous nous avons faites ici sur Terre nous ne pouvons pas comprendre la vie, comment elle se déroule pour qu'ils vous disent que non ? Voilà, c'est le régime, c'est Félix, il sait qu'il est tout ça. Pour éviter tout ça, ils veulent me la défendre. Emmanuel Tchibambe, on peut laguer Boulengue Tchibambe. Je suis en train de réfléchir. Mais quand la famille et Chéribe ont été estime pour la réaction de cette conclusion du rapport de la justice. J'ai beaucoup de respect, laissez-moi ne m'interromper pas, j'ai beaucoup de respect à la mémoire de Chéribe au Kéné. Je vais quand même vous surprendre. J'étais conseiller du VPEM dernier, l'honorable dernier, que je salue. Et je crois chaque mardi où j'ai dit nous avions, nous avions à l'époque au ministère, nous avions eu une réunion, chaque mardi où j'ai dit si je ne me trompe pas, on avait réunion de la commission interministérielle à laquelle participait Chéribe au Kéné. J'ai eu à tisser des bonnes relations avec lui. J'ai assisté d'ailleurs dans cette réunion. J'ai eu quand même à tisser des bonnes relations avec Chéribe au Kéné. Je ne dis pas que j'étais son proche. J'ai dit j'ai eu à tisser des bonnes relations avec lui. Des fois, on s'est échangé même sur WhatsApp. Donc, j'ai beaucoup d'estime à cette mémoire disparue, à cet illustre disparu et j'ai beaucoup de différences à sa famille, ses enfants, sa femme, tous les membres de sa famille. Je n'aimerais pas que je me fasse mal comprendre. Je n'aimerais pas. Donc, j'ai beaucoup de respect. Mais seulement, c'est que ses enfants, sa famille, vit. C'est ce que moi aussi j'ai vit. Donc, la famille voulait savoir qui a tué notre papa, notre frère, notre oncle. C'est ce que moi, vous, tout le monde aussi, souhaitait. Mais seulement, il s'est fait que, ça c'est moi qui réfléchis, je ne veux pas qu'on puisse les coller aux autorités. Ça c'est moi qui réfléchis. Mais seulement, il s'est fait que, d'après moi, Emmanuel, les enquêteurs ont joué sur la maestria et pendant les assassins. Les 13 qu'ils ont laissés n'ont pas permis à savoir qui en était le vrai assassins de chez Emmanuel. C'est ce point, on est tous déçus. Tout comme ces enfants. Mais là, vous contredisez les procurés. Non ! Non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Vous ne savez pas qu'on a compris mon analyse. J'ai dit ceci. « Moi, je ne contredis pas le procureur. » Et vous l'avez aussi le contredis. Le procureur. Non, non ! Si j'ai des éléments, je peux contredis le procureur. Non, mais c'est pour ça qu'on avait menti. En tant qu'un mot, vous en faites-moi dans votre office. Il y en avait des éléments, non ? Voilà, 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 voilà. Mais à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas des éléments à contredis la justice. Comment ne peut-être mettre en compte des rapports faits par les experts ? Exactement. Puis, dis-moi, je n'ai pas d'autres éléments. Comme je n'ai pas des éléments, moi, j'ai fait foi à la justice de mon pays et aux enquêteurs. Alors, je ne peux que m'agripper au rapport faits par les enquêteurs et rilets par la justice. Tout simplement. Je disais ceci. Vous ne voyez pas comment on analyse ? La famille au Kenne, s'attendait à autre chose que ce qu'on a appris de la justice. Tout par moi également. Mais il s'est fait que la justice s'est contentée du rapport des experts des enquêteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment ? Je dis, le protégeur ne peut pas inventer la roue. On doit s'atteler toujours. On doit s'atteler par rapport au rapport fait. Est-ce que ce n'est pas une sagesse des assassins qui ont réfléchi à posteriori, voilà, après avoir connu notre forfait, nous devons effacer toutes les traces ? Ça, c'est un questionnement qui vient du Manet Chima, mais je ne veux pas que les gens comprennent mal. Je suis en train de réfléchir en ce sens-là. C'est pourquoi, pour éviter tout cela, l'injustice, après avoir rendu les rapports des experts, on a appris tous les gens comme le Lubaïa, les Borengé, les Tengé, c'est comment ? C'est pourquoi la justice a dit non, non ? Ça risque de déformer, ça risque de bypasser, même, là, 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 nous connaissons un pays où nous avons la guerre, on a beaucoup de défis, quand même, on ne veut pas traumatiser les gens, et puis on ne veut pas faire voir aux gens, voilà, il y a eu ceci, il y a eu des autorités, c'est pourquoi le procureur a dit, non, non, tous les... C'est pourquoi le procureur a dit, tous les lui qui compromettrait, qui compromettrait le rapport des experts, il s'est entendu. Vous savez, si moi, il y avait des éléments plus que ça, j'allais, 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 comment remettre en cause ces rapports-là, pour que le procureur me fasse la peine et que j'aille me dire, vous êtes le procureur, voilà, moi, j'ai eu le rapport, pour qu'il me finisse. Notre ami a donné l'exemple de Franck Ngique, je crois, c'est... C'est Kabeça. L'affaire Franck Ngique, mon ami, l'affaire Franck Ngique, Laurent Désiré, Kabila, Florebert Shibéa, les similitudes ne sont pas les mêmes avec l'affaire, avec, j'ai pas des similitudes, avec l'affaire Chebea au Kende. Pour Franck Ngique, mon ami, mon vieux délimiter, mon mêlé, je connais très bien. Pour Franck Ngique, Laurent Désiré, Kabila, et Chebea, leurs assassins sont connus. Chebea, son assassin, c'est le général à cavale, John Mouly, c'est connu. Laurent Désiré, son assassin, c'est son ordre du corps à Chidi, c'est connu. Mais dans l'affaire au Kende, c'est là où nous sommes tous limités. Qui est celui qui a le nom de la société de Chebea au Kende ? Donc, sur ce point, les similitudes ne sont pas les mêmes et les points ne s'accordent pas. Par contre, nous ici, avec Chebea, nous nous acharnons parce qu'on devrait savoir qui a tué le fait Chebea au Kende. malheureusement, peut-être, on ne le connaîtra jamais. Très bien. John Cabessa, vous avez deux minutes pour réagir. Merci, votre chérie. Il faut d'abord préciser une chose, que la conférence de presse du procureur près de la Cour des Cassations s'est terminée même par des menaces avec la corporation journalistique. Mais, apparemment, il se pose un problème au sein des journalistes qui commentent aussi de leur manière ses faits alors que, peut-être, ça ne reflète pas la réalité. Je rappelle encore le troisième paragraphe dit ceci. Oui. Quel jeu rendu public dans le but à peine voilé des récupérations politiciennes et des discrédités la justice. C'est clair ici. C'est clair ici. Contrairement à ce qu'est dit exactement mon compatriote. je suis dans la même lignée je suis dans le genre non non peut-être que c'est je sais pas que vous m'avez suivi je sais pas que vous m'avez suivi c'est justement pour pour ne pas politiser l'affaire chez moi mais que le procureur donne à rédiger cette politique là c'est pas simplement de joli j'ai niens il y a l'analyse politique sur l'affaire judiciaire c'est de là, le champ, là où nous sommes vraiment interdits de le faire c'est-à-dire de ne pas politiser également les rapports comme le fait, comme le font les Nubaya et les Découvres mais vous avez aucun problème ils veulent nous faire quoi qu'ils sont plus érudits que nous qu'ils sont plus érudits que le procureur c'est ça le problème le procureur nous interdit ou interdit les gens qui feront les commentaires dans le sens également de politiser l'affaire c'est-à-dire que non comme on dit vous ne m'avez pas compris, vous ne m'avez pas bien suivi donc je rappelle encore ces communiqués, c'est pas moi qui ai pondu cette correspondance également à son paragraphe exactement 3 j'ai dit c'est si commenter dans le sens de désorienter l'opinion dans le sens également de faire des faits politiques là c'est pas bon, mais je l'ai dit comme citoyen nous avons le droit de mettre un point de vue mais pas politisé j'ai dit ceci, un point de vue citoyen je l'ai dit comme journaliste je l'ai dit comme compatriote compatriote, je l'ai dit aussi comme membre de la société civile donc c'est-à-dire on a, d'ailleurs ça peut être cher Emmanuel ou Pompon Joli ou d'ailleurs ça peut être lui-même le procurer, on ne sait jamais c'est-à-dire que s'il y a un cas comme ça à toi pas moi non, non, je ne sais pas si c'est un cas qui peut arriver à tout le monde, nous ne le souhaitons pas mais le problème est que s'il y a des cas comme ça, étant que citoyen on doit dire exactement donner un point de vue citoyen, ça fait mal peut être, je veux vous le dire, vous savez quand on dit exactement Chéribe O'Kende si vous étiez, vous avez des amis proches nous tous, dans la presse les gens ne savent pas que dans la presse il y a une consoeur qui n'aime pas peut-être d'exercice, Chéribe O'Kende a une soeur qui était journaliste a des membres de famille qui sont des journalistes et vous sentez la douleur qui est là donc je viens, pour Pompon Joli que je connais très bien, on me dit de ne pas émettre un point de vue, je dois émettre un point de vue mais pas aller dans le sens de notre sourcer chère Emmanuel la précision avec l'affaire Franck Guitier Laurent-Désiré Kabila et Chébé comme vous venez de le dire ici pour l'instant on ne connait pas les assassins entre guillemets de Chéribe O'Kende mais les cas ici cités il y a le fait de postériété c'est-à-dire que c'est après un temps qu'on a eu au moins qu'on est qui sont les vrais auteurs également de cet assassinat donc vous ne pouvez pas ramifier ou ça de faire cette similitude en disant qu'une fois de plus que les dossiers O'Kende ne peuvent pas être comparés non les cas ici ont été connus les auteurs ont été connus présumés ou également confirmés c'est après des années vous allez voir Laurent-Désiré c'est 2001 Chébé c'est 2010 ainsi de suite c'est après des années qu'on aime connaître cela je l'ai dit la justice élève une nation comme on le dit nous voulons qu'il y ait vraiment tranquillité dans les esprits des uns des autres et la famille d'O'Kende et ceux qui suivent et les journalistes et même le politique pour le dire les politiciens nous voulons que ces cas ici ne puissent pas se répéter ça sera même une fois de plus un mauvais cas de jurisprudence ou des références de voir des pères de famille quitter si vite moi je regrette chez Ribon mais c'est d'abord l'intelligence qui est partie l'homme en soi l'humanisme en lui la qualité tant qu'avocat un parcours élogé comme syndicaliste et un parcours élogé des membres mandataires de la société civile je suis de la société civile je suis de l'OSPC l'organisation internationale l'organisation pour la société civile pour la paix au Congo je vous dis c'est d'abord un élément important qui a inscrit en lettre d'or l'histoire de la société civile dans ce pays sans pourtant parler avocat politiciens et ministre et député très bien nous avons la qualité ici législative chéri bien parmi les gens depuis 2006 qui ont donné la lettre de noblesse à notre parlement donc bref on ne va pas trop commenter mais je l'ai dit évitons de tomber également dans les débats politiciens exactement c'est ce que le bon 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 a dit tout simplement mais c'est un débat citoyen faisons-les le chef de l'état Félix Antoine qui a dit il a aussi déploré à tout moment que la justice de notre pays est malade faudrait-il admettre aujourd'hui aussi que parce que moi personnellement je crois que la justice c'est aussi un véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle des garants des droits et libertés fondamentaux mais l'image que nous avons de la justice aujourd'hui on prend joli votre analyse bon vous savez c'est vrai comme on dit la justice c'est la vie de la nation non non comme on dit à ma représente la justice naturellement 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 et lui tu ne me connais pas vous savez quand on installe la paire en vous on vous contrôle le mot la paire ou la peur ce n'est pas un mot conjugué à moi sauf que vous savez nous sommes dans un contexte très compliqué et l'agression rwandaise et les Kinshasa sont en train de réformer beaucoup de services pour faire face à cette agression et on doit être vraiment regardant là où nous émettons nos analyses parce que vous savez les postes diplomatiques sont là nos agressions sont à Kinshasa pendant que nous passons dans des émissions ils injectent aussi leurs agents pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la RDC on doit aimer la RDC on n'a que ça comme nation mais dis-moi par rapport à la justice le Congo depuis que le Congo est Congo le Congo a connu que des hérédies dans tous les domaines on a connu le premier procureur de la république à l'âge de 13 ans qui était 13 ans 23 ans et 30 ans 27 ans PGR 27 ans ok merci c'est une jurisprudence jusqu'aujourd'hui donc on n'a que des hérédies mais qu'est-ce qui fait que cette intelligence-là a du mal à répondre aux déshydratats de la population c'est là où la question c'est là où les babelaises vous voyez c'est là où les babelaises pourquoi la justice est là mais on doit vraiment mettre des jalons au niveau de la déministration vous savez ici on vient de passer un concours des magistrats c'est depuis presque deux ans une année et demie où en sommes nous avec ces dossiers ces magistrats se traînent encore à Kinshasa plus de 2000 magistrats je crois même s'ils sont affectés aujourd'hui dans de différentes provinces où est-ce qu'ils vont travailler est-ce qu'on a des bâtiments aujourd'hui je vous ai parlé des bâtiments vous savez il a parlé des Etats-Unis pourquoi tout le monde avait l'Eldorado l'Occident l'Europe et les Etats-Unis c'était juste par rapport aux incontournements exactement les bâtiments jouent un très grand rôle par rapport à la déministration par rapport à l'avancement d'un pays nous on n'a pas de bâtiments au Congo il y a quelqu'un qui m'a proposé de postuler comme un conseiller municipal j'ai dit je vais travailler déjà vos députés provinciaux ont dit mal à travailler il y a des arriérés là-bas et vous m'avez demandé d'aller postuler comme un état un conseiller municipal je n'irai pas donc ça existe l'argent donc voilà ça c'est dit le président c'est ce qu'il va faire parce que le pays fonctionne avec la réforme vous voyez c'est comme un serpent lorsque le serpent ne change pas de peau il est voué à la mort donc on doit contextualiser la RDC avec la réalité il faudrait des bonnes réformes pour parler de la justice vous voyez donc ici la justice c'est vraiment moi je ne pense pas qu'on a une justice par exemple si on vous nomme il a parlé des bâtiments des lignes SS là-bas à deuxième niveau là c'est les procureurs et les magistrats travaillent où ? vous savez il y a beaucoup de magistrats qui étaient affectés dans notre province ils traînent encore ici à Kinshasa même lorsque vous les demandez yo que vous travaillez je vous dis non non moi je n'irai pas parce que les conditions ne sont pas réunies donc il faudrait d'abord réformer les palais de la justice non ça c'est Kinshasa RDC c'est 2 millions 315 les congots profonds ça dit les congots profonds il faut d'abord une bonne réforme là nous parlerons peut-être demain d'une justice comme on dit la justice et la vie très bien on ne doit pas s'éterniser là-dessus changeons de registre pour parler cette fois-ci de l'appel au dialogue prôné par l'église de Christ au Congo qui appelle le chef de l'état a initié un dialogue national avec les acteurs sociaux politiques pour construire la cohésion nationale Emmanuel Chibambé comment voyez-vous ça ? oui Edicabea vous savez l'appel de l'église SCC l'église du Christ au Congo je crois si j'ai bien expliqué dans son entièreté c'est un appel pathétique c'est un appel qui est qui est arrivé vraiment au bon moment j'ai suivi je crois c'était le samedi j'ai suivi le révérend Dominique Moukagna qui a qui a brossé un discours vraiment supersonique un discours splendide demandant au chef de l'état de pouvoir dialoguer avec tous les fils du pays il n'a pas demandé de dialoguer avec n'importe qui il n'a pas demandé de dialoguer avec les rebelles non il a demandé de dialoguer avec tous les fils et filles du pays tout cela qui aspire à pouvoir apporter une pierre à l'édifice mais on doit on doit dialoguer pour quel format les dialogues non non le dialogue dont les CCA a fait appel n'est pas celui que nous nous attendions nous politiciens nous connaissons comment est-ce que nous nous attendons nous voulons toujours être sous l'arbre à l'arbre nous savons qu'après le dialogue il y aura le partage des responsabilités moi je n'aime pas dire le partage des gâteaux ça c'est réduit mon pays ce sera le partage des responsabilités tout qu'on sort ce n'est pas cet appel là dont le révérend pasteur Dominique à travers l'église des CCA a fait appel donc il demande à ce que et puis il n'a pas seulement demandé le dialogue il a aussi demandé des sanctions l'église et c'est ça a demandé des sanctions à tous ces fils et filles du pays qui conspirent contre l'état il faut bien suivre l'entirité de ces discours là donc je pense que c'est c'est un appel qui va vraiment si le seul état l'a suivi je suis sûr qu'il l'a suivi même s'il n'était pas au pays ses services ont suivi et lui ont fait rapport je pense qu'il doit suivre l'appel de l'église et c'est très important aujourd'hui mais l'appel c'est permanent et en fait les dialogues c'est permanent constitutionnellement parlant c'est permanent mais pourquoi encore demander les dialogues non non il a demandé écoutez l'église ça a demandé le dialogue à tout cela qui peuvent apporter quelque chose pendant cette période dont le pays est en train de connaître la période de l'agression de la vache-mère que nous connaissons dans ce sens ce n'est pas un appel à dialogue pour qu'à la fin qu'il y ait un partage de billets verts de quelques billets des banques non ce n'est pas ça ou quelques postes des responsabilités par exemple vous pouvez aussi apporter quelque chose qui soit également important par rapport à la paix dans notre pays ce n'est pas exclu vous êtes congolés autant que tout le monde ceux-là qui viendront avec leurs expertises mais leurs rapports ne sont pas plus que vous donc ce dialogue dont il est question dont l'église et c'est fait allusion c'est celui-là c'est de ces genres-là ce n'est pas que nous nous mettions sous l'arbre à palabre que nous prenons 60 jours nous serons logés à l'hôtel il tourne ou à l'hôtel fleuve non ce n'est pas ce genre non non il faut épargner le formateur Augustin Kabouya dans ça lui il n'a même pas besoin de dialogue donc donc saluons d'abord la mémoire du formateur Augustin Kabouya donc son nom est cité et d'ailleurs cité indument ici il n'y a pas lieu donc je pense que et puis j'aimerais aussi demander au chef de l'état c'est aussi un avis je suis comme on est je suis un édroit vous verrez vous voyez dans des confessions religieuses il y a aussi des bonnes personnes qui peuvent aussi servir également ça aussi c'est mon appel comme l'a fait le CC j'annonce le droit donc il y a des gens aussi qui peuvent servir le tas même dans des confessions religieuses les gens comme les dominés le révérend dominé qui est Moukanyan vous sentez quelqu'un qui est droit donc ce sont des gens qui peuvent aussi aider le chef de l'état dans beaucoup de choses donc je ne dis rien moi je l'apprécie des lois ce sont des gens très effacés mais qui peuvent aussi aider le chef d'état moi je pense que ces gens des poissons s'ils sont autour du président de la république je pense que le pays peut décoller ces gens des poissons si le chef d'état a dit ces gens des poissons même 10, 15, 20 autour de lui ce pays peut décoller John Capessa les dialogues tels qu'elles élevées en fait de l'église du Christ Congo faudrait-il admettre aujourd'hui que les dialogues est-ils une réponse temporelle pour une paix non durable merci beaucoup pour moi cette question j'embrasse d'abord ce point de vue l'appel exactement de les cesser mais je l'ai dit et peut-être on pourrait le dire cette correspondance c'est exactement de l'organisation de la société civile pour la paix au Congo dans sa mission exactement qui était la mission d'observation qui avait lancé un rapport préliminaire nous sommes très bien en 2023 les rapports qui a été au moins partagé au niveau des institutions en tenant compte exactement de ce que l'ESPC a dit dans ces rapports ici il y a des recommandations que l'ESPC comme une mission de la société civile avait bien annoncé au parti également non seulement concerné par une fois de plus le processus électoral mais également la situation post-électorale ou également pour éviter les cas de conflit donc c'est-à-dire je me pose juste la question pour demander où était l'église du Christ au Congo au moment où on sentait que non ça pouvait déranger ça brûlait à mon humble avis j'ai trouvé l'église très taisée c'est-à-dire très silencieuse au moment où il y avait des tensions de gauche à droite pendant la présidentielle et ainsi de suite je demande l'opportunité exactement de ces messages qui viennent de tomber pour moi pour dire on doit garantir les dialogues à tout moment on doit le faire mais allons maintenant dans le contenu dans ces communiqués disons également ramenés par les rapporteurs on parle et les dialogues pour essayer de rélever les défis liés à la paix la sécurité la paix la gouvernance et à côté on essaie de suivre de parler la question liée aussi à ce qu'on appelle les recommandations leadership ainsi de suite vous allez voir et constater dans les communiqués de l'appel ici au dialogue les CC appellent aussi une fois de plus à question liée au leadership nomination du gouvernement nomination également des entreprises publiques à la tête des entreprises publiques comprenez cela nous voulons dire ces communiqués à mon humble avis pouvait aussi inclure les dossiers ou la faire la problématique liée à la justice parce qu'on vit actuellement les séquelles de ce que le président de la république a dit la justice est malade mais je n'ai pas trouvé ce point très important quant à moi les dialogues doivent être permanents la paix doit être garantie mais les CC et tant d'autres commissions pouvaient déjà s'exprimer bien avant comme l'OSPC l'avait fait parce qu'on doit appeler fédérer les esprits pour essayer de garantir la paix mais je trouve à mon humble avis également que cet appel est un peu tardif on pouvait garantir cela et tout très bien pour Pondjoli les dialogues pour quels motifs vous savez c'est pendant la crise qu'on reconnait les grands hommes il y a eu un moment les Etats-Unis pendant la première et la deuxième guerre mondiale a pondu une pensée pour qu'ils puissent travailler sur le plan interne et demain les Etats-Unis nous après on fait on travaille comme un professionnel l'isolationnisme les Etats-Unis a travaillé pendant très longtemps après la deuxième guerre mondiale il a initié la politique du développement avec plan Marshall c'est à dire que les dialogues d'abord par nature par rapport à notre culture les palabres c'est ça la culture africaine lorsqu'il y a des quiproquos lorsqu'il y a des malentendus on doit rester sous l'arbre pour faire taire nos égaux et voir à la même direction et les Congos aujourd'hui a un sérieux problème le mal avec nos opérateurs politiques les opérateurs politiques voient que leurs propres intérêts vous voyez vous voyez par exemple vous coalisez vous conglomérez avec quelqu'un une année deux ans avant les élections vous quittez les bateaux pour devenir encore un opposant et puis demain vous réclamez quelque chose sans pouvoir avoir la population pour vous parler les défis les défis congolais aujourd'hui ce sont les bien-être vous voyez le bien-être c'est l'emploi c'est la mobilité c'est le logement donc tout ça que le peuple congolais en a besoin si ce dialogue doit répondre à nos déshydratants pour voir comment développer les Congos moi j'ai dit chapeau bas à ça mais c'est pour partager les portes en tout cas vous parlez vous parlez du plan martial du plan martial c'était aussi pour rebâtir l'Europe en ruine mais aujourd'hui on parle du dialogue vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de soumis par rapport à ce que vous êtes vous venez c'est ce que je dis c'est-à-dire le plan martial est venu après le déguerre mondial il fallait maintenant pomper de l'argent dans des pays qui ont subi les affres de la guerre et cette politique l'a impacté même en Afrique dont on a appelé les baby boom vous voyez c'est juste pendant après la crise qu'on a initié un plan et est-ce que l'ADC n'a pas de crise oui il y a la crise alors il fallait dialoguer pour voir que les vrais plans pour que demain nous puissions parler d'un nouveau Congo et non de faire un gouvernement d'union nationale non non c'est-à-dire que quittons par exemple le budget de 15 milliards à 50 milliards quittons la pauvreté au développement avoir des entreprises sérieuses ainsi de suite donc si nous allons dialoguer par rapport à la RDC c'est une très très bonne idée et moi j'encourage très bien c'est la fin en tout cas de votre émission kiosque réalisée par Dedoumon Thierry et Moro Diambé Nua Pezo était à la prise de vue on se retrouve prochainement avec les autres invités John Cabessa avez-vous quelque chose à ajouter ? non c'était juste également pour dire la charité bien ordonnée commence par soi-même oui je risquerais de bénéficier également des souhaits des uns et des autres pour ces ces nouvelles bougies que je vais souffler ensemble avec Emmanuel pour dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés merci pour vos prières et merci pour moi pour tout nous serons encore là sur scène très bien en tout cas je voudrais aussi mettre un mot en souhaitant un joyeux anniversaire à John Cabessa et que le bon Dieu lui vienne tous ses désidérata très bien en tout cas c'est la fin nous sommes arrivés à la fin on se retrouve prochainement d'ici là portez-vous bien un bon dessus de programme sur Canal Congo Télévisions